Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. 7 052,4 hectares de semis d'autom ont été plantés dans la région de Martouni en Artsakh. Les derniers événements de cloche ont eu lieu dans les écoles d'Arkalkalaki au Djavark. Des citoyens s'opposent à l'exploitation d'une carrière sur les rives du lac de Vannes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du célèbre Charles Aznavour. Les glorieux enfants de l'Arménie occidentale, Akob Martayan, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. 7 052,4 hectares de culture d'autom ont été plantés dans la région de Martouni, dont 3 103,5 hectares d'orge et 3 918,9 hectares de blé. Robert Vannan, chef du département de l'agriculture de l'administration régionale de Martouni, a déclaré à Artsakh Press à ce sujet, notant que l'année dernière, environ 15 000 hectares avaient été plantés. Selon lui, les habitants engagés dans l'agriculture bénéficeront de divers programmes de soutien de l'État. Les utilisateurs de terres qui seront engagés dans la culture des légumes et de la plantation recevront 300 000 drames par hectare à titre de soutien, a ajouté Vannan. Parlons des systèmes d'irrigation. Notre interlocuteur a noté que l'irrigation des cultures maraîchères et des zones de tabac se fait grâce à des systèmes d'irrigation par goutte à goutte. Après la troisième guerre d'Artsakh, environ 75 % de terres arables ont été restées sous le contrôle azerbaïdjanais. Le 21 mai, l'événement de cloche a eu lieu dans les trois écoles d'Akhalkalaki. En raison des restrictions visant à empêcher la propagation de coronavirus dans les écoles d'Akhalkalaki, la dernière cloche de cette année s'est déroulée sans luxe annuel. La dernière cloche a sonné aujourd'hui dans les écoles publiques d'Akhalkalaki numéro 1, numéro 2 et numéro 5. Les deux autres écoles d'Akhalkalaki, les écoles 3 et 4, ont organisé l'événement plus tôt. L'exploitation de la carrière ouverte sur les rives du lac de Vannes en Arménie occidentale a suscité une vive réaction parmi les citoyens. Les résidents répondant à l'ouverture de la carrière créée sur la rite publique du lac de Vannes ont noté. La carrière est une injuste à la nature de Gavache et au peuple en général. Les citoyens préviennent que la carrière construite détruira non seulement la zone à partir de laquelle l'eau peut entrer, mais draînera également les ressources en eau environnante. La carrière située à environ 300 mètres du lac a obtenu un permis. Les citoyens opposés à la carrière veulent que la licence et le rapport d'évaluation d'impact environnemental soient révoqués et que la mine soit fermée. Il convient de rappeler que Gavache est une province de Vannes-Villayette en Arménie occidentale. Il est situé dans la partie nord du lac de Vannes. Le centre était le village historique de Vostan où siégeait le gouvernement de la province. Charles Aznavour, l'Arménien de renommée mondiale, est né le 22 mai 1924 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans la famille de Mamikone et Kynar Aznavourian. Son père était originaire de la province d'Erzrum en Arménie occidentale, né à Hrtséhe, et sa mère, née en 1902 à Izmir, a été témoin du massacre des Arméniens en 1902. Au cours de sa carrière musicale, le meilleur chanteur pop du XXe siècle, selon le magazine Times, a enregistré environ 1200 chansons en différentes langues. Il est l'auteur et le co-auteur de plus de 1000 œuvres pour lui-même et d'autres musiciens. Ses chansons ont été interprétées par de nombreux chanteurs de renommée mondiale. Il a été filmé dans des films tels que La tête contre les murs, Tirés sur les pianistes, Le diable et les dix commandements, Ararat et d'autres. Il est l'auteur de 14 livres qui ont été traduits dans des dizaines de langues. Aznavoul a fondé une fondation caritative immédiatement après le tremblement de terre dévastateur de 1988 à Spitaq. Il est l'ambassadeur permanent d'Arménie auprès de l'UNESCO. Aznavoul a co-produit une vidéo caritative pour la chanson « Pour toi, Arménie » avec Henri Vernon et 90 autres chanteurs et acteurs français. La vidéo a été vendue en record avec 2 millions d'exemplaires. Plus tard, en signe de reconnaissance pour son aide à l'Arménie, il reçoit un passeport diplomatique de la République d'Arménie et est nommé ambassadeur permanent de l'UNESCO. Une statue d'Aznavoul est érigée à Gümri et l'une des places de Yerevan porte son nom. Charles Aznavoul nous a quittés le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. Agop Martayan est un linguiste arménien, turcologue, né le 22 mai 1895 et mort le 12 septembre 1979. Il est né à Constantinople, a fréquenté le lycée américain de Constantinople et le Collège Robert, où il était professeur d'anglais puis directeur, a reçu le titre universitaire américain Master d'Art et en 1922 le titre de professeur. Avant 1932, il est engagé dans l'arménologie dans différents pays, a pris la direction de la première école arménienne de Beyrouth, a fondé les journaux Ravira et Meshakout et a édité l'hebdominaire Louis à Beyrouth. A partir de 1932, il a travaillé en Turquie, était le spécialiste en chef de l'association de la langue turque. Parlons couramment l'anglais, le turc, le français, le grec, l'espagnol, l'italien, le russe, le polonais, le bulgare et d'autres langues. Il a été nommé Dilarchar, clé de langue. En 1936-1950, il a donné des conférences sur l'histoire de la linguistique et de la linguistique générale à l'Université d'Ankara. Il est l'auteur d'un certain nombre de monographes sur divers domaines de la langue turque, d'ouvrage sur l'arménologie et de nombreux articles. En 1942-1970, il fut conseiller technique de l'encyclopédie turque puis rédacteur en chef. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale n'est pas engagée dans l'autopromotion. La couverture de notre travail vise avant tout à connecter les Arméniens dispersés dans le monde entier, à planter le patriotisme de nos générations. En cette période difficile, la télévision d'État d'Arménie occidentale soutient la juste lutte des Arméniens et de notre nation. Nous avons besoin de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sassoun, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.